Quand on parle d'énergie, de gaz et d'électricité, la plupart d'entre nous pensent à trois lettres. E, D, F. En France, l'énergie apparaît comme un objet centralisé, que l'on ne gère pas directement, qu'on se contente juste de consommer, sans savoir trop le pourquoi du comment. Et pourtant, des alternatives citoyennes existent. Aujourd'hui, on vous propose de rencontrer ces porteurs de projets pour qu'ils vous fassent part de leur aventure. Mais avant cela, voyons qu'est-ce qu'un projet d'énergie citoyenne. Il s'agit d'une initiative de gens comme vous et moi, qui se réunissent, créent une coopérative pour financer des panneaux solaires et les installer sur les bâtiments publics ou les copropriétés de leurs communes. À travers cette expérience humaine et collective, l'objectif est évidemment d'agir concrètement pour la transition écologique sur un territoire, mais aussi de réfléchir sur l'énergie et de faire de la pédagogie autour de nous. Au cours de ce projet, les citoyens peuvent compter sur le réseau énergie partagée qui les accompagne, les finance et les promeut partout en France. En effet, aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de projets d'énergie citoyenne en Ile-de-France, mobilisés autour de la transition énergétique. Le défi est immense. On a besoin de tous et de toutes. Si toi aussi, derrière cet écran, tu veux du concret, si tu veux contribuer à un projet d'énergie renouvelable et locale, si tu veux nous aider, adopte une coop. Il y en a sûrement une près de chez toi. Tu peux devenir sympathisant de nos actions en nous aidant ponctuellement. Tu peux devenir bénévole en donnant un peu du temps dont tu disposes. Tu peux aussi prendre des parts pour mettre ton épargne au profit d'un projet écologique et social. Et nous avons hâte de t'en rencontrer très prochainement. Adopte à coop. Adopte à coop. Adopte à coop. Sous-titrage ST' 501